Salut c'est Agathe, bienvenue dans Parole de Terre. Vous vous souvenez de Jean-Baptiste, il nous a fait découvrir la luzerne. Et bien aujourd'hui, on va aller en apprendre davantage sur lui. C'est parti ! Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Agathe. Alors grâce à toi, on a découvert cette plante merveilleuse qu'est la luzerne. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute un petit peu plus de toi, de ton parcours, si tu as fait des choses avant d'être producteur. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça ? Alors je suis marié, j'ai deux enfants qui ont 10 et 13 ans. Après mon bac, j'ai fait des études d'ingénieur en agriculture à Lille. Et puis ensuite, j'ai travaillé pour une coopérative agricole. Alors j'ai eu différentes missions. J'ai d'abord travaillé dans la communication avec la mise en place de l'internet au début des années 2000 pour les agriculteurs. Et puis ensuite, sur le terrain où je conseillais les agriculteurs dans la conduite de leur culture. Et alors comment t'en es venu à cultiver de la luzerne ? Il y a 12 ans, je me suis installé agriculteur à la suite de mes parents. En association avec ma femme, qui n'est pas d'origine agricole, mais qui aime le métier. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît dans cette agriculture française ? Je trouve que l'intérêt de l'agriculture française, c'est qu'elle est diversifiée. Il y a plein de types d'agricultures dans différentes régions et qui sont tous complémentaires. On a aussi l'avantage de produire pour nourrir toute la population. Et en plus, elle crée de l'emploi, elle maintient les paysages et elle entretient la biodiversité. Et cette biodiversité, chez toi, c'est quoi par exemple ? Alors il y a plein d'exemples, mais je vais t'en citer un. Par exemple, on a un partenariat avec un bénévole de la Ligue de protection des oiseaux qui, chaque année, me dit à quel endroit des Buzards-Saint-Martin nichent. Et ce qu'on fait à la récolte, c'est qu'on délimite cette zone-là pour laisser le temps aux petits oiseaux de décoller de leurs propres ailes pour maintenir et augmenter les populations d'oiseaux. C'est pour ce genre de choses, justement, que tu as voulu devenir producteur ? Oui, entre autres. Alors j'aime travailler pour mon compte, j'aime créer, rencontrer d'autres personnes qui entreprennent. Je trouve ça motivant, c'est assez formidable justement de pouvoir être indépendant. Alors non pas qu'on veuille travailler uniquement tout seul parce qu'on est dépendant d'autres acteurs, mais le fait de voir l'aboutissement de ce qu'on fait, c'est vraiment formidable. Alors au quotidien, on est cinq à travailler directement sur l'exploitation. Je trouve ça aussi assez essentiel de voir ce qu'on arrive à faire. Et puis indirectement, il y a 25 personnes qui travaillent pour l'exploitation et ça, je trouve ça motivant. Et tu as des enfants, donc, tu crois qu'ils ont envie de faire la même chose que toi ? Alors nos enfants observent la nature, ils aiment ça. J'espère qu'ils feront ce qu'ils auront envie de faire, même si je pense qu'on aimerait bien que les choses se perpétuent. Et alors hormis tes enfants, il y a quelque chose qui te rend particulièrement fière Je suis assez content que l'agriculture participe à l'aménagement du territoire, à l'entretien de la biodiversité et puis qu'on nourrisse les animaux et les hommes au quotidien. Je trouve ça sympa. Alors justement, puisqu'on parle de nourriture, tu as un plat préféré ? Alors moi, ce que j'aime bien, c'est un bon plateau de fromage. À la limite, un repas au fromage accompagné d'un bon petit vin blanc. Et ce que je trouve sympa, c'est qu'avec tous les fromages qu'on peut retrouver en France, il y a une telle diversité que chacun peut y trouver son compte. Donc évidemment, du fromage fait avec du lait de vache nourrie à la luzerne. Eh oui. Est-ce que tu as un défi personnel pour les prochaines années ? Ah oui, un défi personnel qu'on a avec Julie, ma femme, et un couple d'amis, c'est qu'on aimerait bien faire une marche de 100 km pour une association. Ah d'accord, sympa. Oui. Et d'un point de vue agricole, à ton avis, dans 10 ans, où est-ce qu'on en sera ? Je pense que d'ici une dizaine d'années, ce qui va évoluer, c'est le recours à davantage d'informatique et d'optimisation de l'utilisation de tout ce qui est produits de synthèse. Merci Jean-Baptiste. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Il est vraiment top ce Jean-Baptiste. Bon, mais la luzerne ne nous a pas encore révélé tous ses secrets, alors la prochaine fois, je vous emmène voir un éleveur. En attendant, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Terre-Oléau-Pro. N'hésitez pas, likez, partagez, commentez. Salut !